Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo spéciale produits terminés. Ce sont les produits terminés spécial avec les cotons, les dentifrices, les déodorants, crème pour les mains, baume à lèvres, etc. Car c'est la troisième édition. Si vous n'avez pas vu ma spéciale produits terminés bioderma ou ma spéciale produits terminés gel douche et shampoing, c'est par ici. C'est parti. Tout d'abord, je les ai tous gardés depuis six mois donc ça fait beaucoup. Les cotons des make-up Sensitive. Je les mettais un peu pour ébale comme ça, je n'avais pas remarqué. Les deux paquets, j'en ai quasiment autant des deux mais il y a une petite différence. Il y en a une où il y a marqué Sensitive. Nouvelle qualité. Et l'autre où il y a marqué Super Soft. Alors c'est exactement les mêmes, sauf qu'il y a peut-être un moment où ça a changé le packaging, je ne m'en suis même pas rendu compte. Mais je continue de les acheter parce qu'ils sont ovales et ils sont super pratiques et donc pour les peaux sensibles, sensitives, c'est ce qu'il doit faire. Donc c'est prêt. Aux dentifrices. Donc celui qui est tout seul en flacon, pompe, c'est un signal intégral 8 que je n'aime pas spécialement. Je trouve qu'il ne fait pas de bout, rien de spécial, pas de blancheur. Pourtant il y a marqué des dents plus blanches mais pas du tout. Ensuite on voit qu'on a deux fois les mêmes parce que c'était des lots de 2. Hop, j'ai l'impression de l'euro carte. Donc on a Signal Expert Protection contre Colgate Max White One Fresh. Donc c'est le Colgate qui remporte la bataille parce que le signal il a un arrière-goût de Danis ou Greglis ou de je ne sais pas quoi. J'ai horreur de ce goût-là. C'est vraiment un arrière-goût. Je finis par m'y habituer mais je n'aime pas du tout. Non, je ne rachèterai pas. Puis l'efficacité n'est pas... Voilà, ce n'est pas transcendant. Colgate. J'adore son petit goût ou son goût de frais. D'ailleurs, il a marqué fraîche. Ça marche bien. La pâte est verte de celui-ci et le phénomène blancheur. Il y en a plein qui ont des dents super blanches. Je rêve d'avoir des dents blanches. Je n'ai pas de dents blanches et je trouve que ça améliore un peu le phénomène un peu blancheur. Pas blancheur éclatante mais ça fait les dents moins jaunes. Donc j'ai racheté en fait un Colgate aussi. Je pensais que c'était le même. Il s'appelle aussi Max White mais il a une pâte bleue et il a un goût encore plus frais. On sent que quand on se lave les dents, on a les dents plus fraîches. Au moins, on se dit qu'on se lave les dents et qu'on ne pue pas de la gueule tout de suite après. Et j'espère que le phénomène blancheur sera aussi au rendez-vous comme celui-ci. Son eau déodorant. Donc là, c'est pareil. Le roc, c'était un lot de deux. Le mixa, c'est celui que je rachète et 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 rachète. C'est un anti-transpirant. Alors, je viens de comprendre un truc. Là, c'est un déodorant. Et en ce moment, je suis en train de terminer aussi un déodorant cadum qui s'appelle déodorant. Et je viens de comprendre qu'il y avait deux gammes, en fait, les déodorants et les anti-transpirants. Donc, en fait, les déodorants, je ne trouve pas ça très efficace parce que, en fait, même si on ne pue pas, on a quand même une sensation qui est moins agréable. Alors qu'avec un anti-transpirant comme celui-ci, l'efficacité, elle est là. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le terme anti-transpirant ou déodorant ou quoi ou qu'est-ce. Mais j'ai remarqué que les déodorants, je n'aime pas trop et l'anti-transpirant, j'aime bien. Alors, pour la petite différence aussi, le Mixa, c'est un dé aux billes, donc très pratique. J'adore les deux rocs. En plus, ce n'est pas spécialement donné. C'est un stick, donc le stick, je n'aime pas trop. En fait, je préfère quand même la bille. Celui-là, non, je ne le rachèterai pas parce que, que ce soit moi ou mon mari, on n'a pas. Ensuite, une crème pour les mains, donc celle de chez Neutrogena que j'ai terminée jusqu'au bout, comme vous pouvez le constater. C'est une crème mains et ongles qui fait les mains douces et souples et ongles renforcées. Donc, on s'en passe sur les mains, on en met sur les cuticules et les ongles et c'est vrai qu'elle était efficace. Pour le moment, je ne le rachète pas parce que j'ai acheté celle de chez Nuxe qui fonctionne bien aussi, qui a une petite odeur agréable, pas transcendante, mais voilà, elle est très efficace. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, elle est très bien. Chez Neutrogena, mais cette fois-ci pour les lèvres, j'ai fini un stick à lèvres qui est ma foi efficace aussi, qui fait bien son travail, qui hydrate bien les lèvres, qui n'a pas d'odeur spécifique. Mais le but, c'est d'hydrater les lèvres et pour un prix, je pense, raisonnable. Je ne me rappelle plus du tout combien je l'avais payé à l'époque, mais j'en ai trois. Un dans mon bureau à la maison, un dans mon bureau au travail et un dans la salle de bain pour tous les matins. Et il m'en reste deux, mais qui arrivent aussi à l'accord. Le dernier produit de cette spéciale, un peu plein de choses, c'est le fluide hydratant matifiant de chez Clarins, que j'avais acheté dans un petit coffret pendant les soldes chez Sephora de l'hiver dernier. Fluide hydratant matifiant peau mixte et il est très bien. Par contre, je n'aime pas spécialement le packaging parce qu'il est lourd, il fait un peu luxueux et ce n'est pas trop mon... J'aime bien un peu ce qui brille, mais là, ça fait trop madame en fait. Et l'odeur, c'est pareil, ça fait trop madame. Donc voilà, sinon il est très bien, mais le fluide matifiant de chez Bioderma coûte beaucoup moins cher et tout aussi efficace. Donc je ne le rachèterai pas spécifiquement, mais si Bioderma n'existe plus par une raison X ou Y, ça se pourrait que je me tourne vers celui-là parce qu'il était vraiment très efficace. Donc si vous aimez Clarins, les odeurs Clarins, les packaging Clarins, foncez et vous avez la peau qui a besoin d'être matifiée. Il fait très très bien son job. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501